Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de tribune quotidienne ce matin, le jeu de dupe est bel jeu de dupe entre Maki et son père. De quoi s'agit-il exactement ? Nyangel national, universel mondial et son PM semblent ignorer royalement les tolofs et les gaffés de l'heure. À l'heure actuelle, il conviendrait de lire dans le tribune quotidienne, malgré tout ce qui s'est passé, la confiance est réciproquement renouvelée entre Nyangel national, universel mondial et son PM. Un forme tribune quotidienne ce matin. Pour l'instant, le témoin quotidien de nous apprendre, conseil des ministres, Maki Sal, renouvelle sa confiance à Amadouba. Y a-t-il lieu de dire Euskei ou Chei ? Retenons tout simplement et tout bonnement. Ce que nous livre le témoin quotidien à savoir, entre Sawaï, Sawaï, Nyangel national, universel mondial et Amadouba, alias Am, c'est comme qu'il dirait, c'est comme qu'il dirait, tout nice, good find. Aussi, monsieur le Président, monsieur le Président, son Excellence, Gourou Adyana Toumbarem Faisal a réitéré, a réitéré sa volonté de dialogue national, d'apaisement, de réconciliation et de pacification de l'espace public. Ce que rend public enquête quotidienne pour Turin fait, clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc. Comprenez ? Dialogue, eh bien, dialogue, apaisement, de climat politique, Maki, eh bien, Maki à la manœuvre, que retenir à ce sujet sinon, monsieur le Président ? Monsieur le Président s'engage, eh bien, s'engage dans un processus pragmatique d'apaisement et de réconciliation pour préserver la paix, même s'il a dit rien ne vaut la paix. Eh bien, mais aussi, qui veut la paix ? Prépare la guerre. Retenons, eh bien, retenons l'interrogation. Eh bien, l'interrogation Kourou Maïfal et Moldebourine de enquête quotidienne, comprenez ? Eh bien, qui pour participer ? Eh bien, qui pour participer au dialogue ? Bon, dialogue, dilogue, mafiologue ou nachembiologue ? Pour l'instant, eh bien, pour l'instant, l'as quotidien, l'as quotidien, dédiqué à ça, une, Maki, eh bien, Maki, ouvre, eh bien, ouvre des perspectives de dialogue. Bon, retenons également, eh bien, retenons également le titre, eh bien, le titre de libération, à savoir, « Réponds, eh bien, réponds de l'élection présidentielle du 25 février 2024, Sawaï Nyangal National Universelle Mondiale, plus que déterminé, eh bien, plus que déterminé à arborer son Faroumab et son Tchayamab de Nyangal ». Vous le déconnez ? Walaï Kalaï, bon, Maki, eh bien, Maki Salle, reste, eh bien, reste sous sa position. Pour ceux qui relèvent, eh bien, pour ceux qui relèvent, du report de l'élection présidentielle du 25 février 2024, informe, en tout cas, eh bien, informe, en tout cas, Libération ce matin. Ce matin, il convainc de lire dans le journal, malgré, eh bien, malgré la contestation nationale et internationale, universelle, mondiale, il a demandé, eh bien, il a demandé au gouvernement, en conseil des ministres, de prendre, eh bien, de prendre les dispositions requises pour l'organisation du scrutin présidentiel, le 15 décembre 2024. Quatre, en attendant, retenant, en guise de tontou du foroch, les missiles Scott et les Thomas Hock, comprenez les Courbaïfal et les Moldemurides, des députés, eh bien, des députés du Parti démocratique sénégalais, au département, eh bien, au département d'État américain. Dans Libération, à savoir, la loi constitutionnelle, qui reporte l'élection présidentielle, ne souffre, eh bien, ne souffre d'aucune, eh bien, d'aucune illégalité. Et c'est en toute légalité que le peuple continue affichant à une, report, eh bien, report de la présidentielle, vote à l'Assemblée nationale, les députés, eh bien, les députés du PDS démontent, eh bien, démontent, pièce par pièce, ou encore découpent morceau par morceau. Le porte-parole, eh bien, le porte-parole du département d'État américain, cependant, Dakar Times, eh bien, Dakar Times, pour ce qui relève, eh bien, pour ce qui relève de la crise politique au Sénégal, de révéler à sa hull, nul, eh bien, nul n'a intérêt à un éclatement. Et pour parler d'éclatement, eh bien, d'éclatement de la vérité, il y a critique ce matin, ce matin, le journal, en tout cas, de révéler, commission, eh bien, commission d'enquête parlementaire, à l'épreuve, eh bien, à l'épreuve d'une once, eh bien, une once de preuves, en attendant la preuve par neuf, qui permettra de comprendre s'il est question d'une commission d'enquête parlementaire ou d'une commission d'enquête parlementaire, critique le journal, pour ce qui relève des attaques, des attaques, tous les émutes, contre Makissa, de révéler que celui qui se dresse, eh bien, celui qui se dresse en bouclier dans cette histoire, c'est Moussasso, eh bien, c'est Moussasso et la co-gère. Bon, la réaction au vitriol de Moussasso et la co-gère, élevée au rang de bombe à fragmentation ou de pétard mouillé, pour l'instant, eh bien, pour l'instant, le quotidien, le quotidien parle, eh bien, parle de création du FC 25. Et là, il s'agit, eh bien, il s'agit du nouveau club, eh bien, du nouveau club de l'opposition. Bon, lancé, eh bien, lancé par les candidats à la présidentielle, il s'oppose, eh bien, il s'oppose au report, eh bien, renseigne, le quotidien, le quotidien ce matin. Mais Wolf quotidien, Wolf quotidien, pour ça, parle d'afficher, eh bien, Nias, Khalif de Léonard Niasen, qui, sans contour ni détour, déclare le pouvoir, eh bien, le pouvoir de Maki Infini. Déclaration à prendre saillirment ou bâtinement. Pour l'instant, eh bien, pour l'instant, retenons l'autre, eh bien, l'autre, pavé dans la barre, pour ne pas dire l'autre, coup de gueule dans la fourmilière. Signé, eh bien, signé, Serine Cheikh Ahmad Tidia Nias, Khalifa de Léonard Niasen. Dans Wolf quotidien, à savoir, nous ne voulons plus de lui, qu'il ne compromette pas son avenir. Il n'a qu'à partir. Au-delà de cette actualité, il y a dans Wolf quotidien, une information, eh bien, une information relative au putsch, putsch, entre guillemets, constitutionnel. Et là, et là, et là, la résistance, eh bien, la résistance en bâche. C'est ce qu'indique, eh bien, c'est ce qu'indique Wolf quotidien, ce matin, ce matin, Vox Populi, Vox Populi, pour sa part, de révéler à sa une report, eh bien, report de l'élection juste qu'au mois de décembre prochain. Colère, eh bien, colère et mise en garde des candidats, eh bien, des candidats de l'opposition. Des candidats, eh bien, des candidats qui, d'après cette fois, qui, d'après cette fois, l'info quotidien, soit de la charge, mais se charger du cas, eh bien, du cas, Zahra Iyantiam, voilà ce que fait Aliou Mara, patron de l'APR des SICAP Libertés, dans l'évidence quotidienne, ce matin. Ce matin, le journal, en tout cas, d'indiquer, report, eh bien, report des élections, l'APR, eh bien, l'APR SICAP, sous la coordination, eh bien, sous la coordination de Aliou Mara. Soutien, eh bien, soutien fermement la décision du président Makisal, Makisal, eh bien, Makisal, qui peut compter sur Aliou Mara pour défendre les intérêts de la mouvance présidentielle dans les SICAP Libertés. Contre, eh bien, contre Zahra Iyantiam, qui, aujourd'hui, semble arborer le manteau de la contestation. En tout cas, l'évidence quotidienne de renseigner que l'APR SICAP Libertés, sous la houlette, sous la houlette, de Aliou Mara, attaque et cogne Zahra Iyantiam, tout en soutenant, soutenant fermement la décision du président Makisal. Et c'est probablement avec la main sur le cœur qu'il faudra lire l'éditorial de Tribune quotidienne ce matin. À quel sujet ? Eh bien, au sujet de la licence retirée, retirée à Walf TV. Ainsi, eh bien, ainsi, on peut lire Moussa Boukartiam. Moussa Boukartiam, l'avocat, eh bien, l'avocat du monstre. Pourquoi ? Eh bien, pourquoi Sawai Moussa Boukartiam ? C'est comme qu'il dirait, eh bien, c'est comme qu'il dirait l'avocat de Iblis, Astafoura. L'avocat du monstre, eh bien, parce que dans l'édito, dans l'édito à lire dans Tribune quotidienne, il est écrit que Sawai aura marqué, eh bien, aura marqué son passage au département en charge de la communication. Une confusion totale sur les dispositions du code de la presse en juin 2023 et les programmes de Walf TV furent suspendus pour 30 jours. signé, eh bien, signé Moussa Boukartiam, ministre de la communication, pardon, ministre de la communication, des télécommunications et du numérique. En attendant, eh bien, en attendant, restons avec Tribune quotidienne pour terminer, le journal, en tout cas, de chercher à savoir, histoire de faire savoir, après le retrait de la licence de Walf TV, mais à qui le tour et c'est sans détour ni contour que le parti awalé. Le parti awalé dira cette décision constitue une attaque flagrante, mais flagrante, contre la démocratie et la liberté d'expression. Et là, mais la tchidong, mais la tchidong, c'est la tchidong, c'est la tchidong. Fou n'y a pas dit, bon, que Dieu préserve le Sénégal. C'est la tchidong.